Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, elle concrète, concrète, à la base, je procède, je procède, adhé, fièrement, adhé, rebonjour à nouveau les amis, rebonjour à nouveau les amis, je préfère faire cette vidéo là en différé, parce que si je suis en direct je risque de faire vraiment 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 beaucoup de bêtises, Edith, Edith, beaucoup de bêtises, là je prends mon calme et je commence cette vidéo. En fait, je veux qu'on situe un peu les responsabilités dans cette histoire là, dans cette honte nationale qu'on vient de nous affliger, avec la profanation du corps de notre Didi Arafat. Dans l'entre-deux-jeux, j'aimerais dire un sincère Yako à la famille, j'aimerais dire un Yako à Maman Tina, à ses enfants, franchement un Yako aux vrais chinois. Vous comprenez maintenant pourquoi quand je fais mes vidéos je parle de vrais chinois et de certains fans radicaux, illettrés de la petite Didi Arafat, vous comprenez maintenant non ? Voilà. Vraiment, tous mes Yako, Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à l'Afrique. Mais il faut qu'on situe leurs responsabilités dans cette vidéo là. Et l'entre-deux-jeux, j'aimerais pas que certaines personnes essaient de défendre ces personnes qui se tôt proclament chinois là, comme quoi ce ne sont pas des chinois. Non, je ne suis pas d'accord. Je sais que ce n'est pas tous les fans de Didi Arafat qui étaient devant le cimetière de William Civil là-bas, mais c'était des chinois. Les chinois à leur manière, eux. Vous comprenez un peu ? Donc, on a quand même dit que les vétés sur ce plan d'abord. Parce que je vois certaines publications comme quoi les vrais chinois ne vont pas faire ça. Oui, effectivement, il y a des vrais chinois qui ne vont pas faire ça, mais il y a certains chinois qui sont capables de faire ça. Et c'est parmi eux, ces chinois-là, qu'il y a d'autres qui se sont permis de poser cet acte-là. Une chose est sûre, moi je fais confiance à l'état de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont posé de l'acte seront condamnés. Voilà. Ça ne doit pas rester comme ça. Parce qu'on ne doit pas toujours tolérer ce genre de bêtises là. Non, 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 non. Voilà. Il faut commencer à être vraiment rigoureux sur ces petits détails là. Voilà. Écoutez-moi bien. L'état de Côte d'Ivoire, bien qu'il y ait une part de responsabilité que je vais aborder dans cette vidéo, a tout fait. A tout fait. Je pèse bien mes mots. A tout fait. Comment on va dire ? Pour essayer de rassurer, de convaincre, et les fans de la TIS, de l'opinion nationale comme internationale, que la TIS dit dans la femme est bel et bien mort. On se comprend ? Mais si ce qui est arrivé, elle est arrivé. Comme je l'ai dit aussi, ils ont une petite part de responsabilité que je vais énoncer dans cette vidéo. Mais n'accusez pas que l'État. N'accusez pas que la sécurité. N'accusez pas que le comité d'organisation. Je ne suis pas, 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 pas d'accord avec ça. Ma responsabilité que je vois où je peux, on va dire, accuser l'État, c'est au niveau, on va dire, de la négligence. Parce que vous avez fait un parfait boulot jusque-là. Un parfait boulot. Mais quand vous avez en face de vous des fans surexcités qui ont veillé, qui sont fatigués, il y en a même qui se sont drogués. Il y en a même qui ont pris des stupéfiants et qui vous disent, je ne vais pas dire, si c'est notre daichi, on va détruire le corps, on va détruire le corps. Qu'après, je ne sais pas comment ça se passe, ces derniers-là ont accès à la tombe de la tisse. Je vous pose des questions. Parce que, si au stade, tout s'est bien passé, c'est parce que vous avez mis le paquet dans la sécurité. Donc, je ne peux pas concevoir qu'après l'enterrement, après l'enterrement, c'est même pas, on va dire, c'est bien après, vous dites que l'État de Côte d'Ivoire a pris toute la justification, c'est à l'issue de l'État de Côte d'Ivoire ou bien à l'issue de la sécurité que cela est arrivé. Ces personnes ont accès à la tombe. et la profane. Non, c'est trop lourd, les amis. C'est trop lourd. Je peux comprendre que peut-être que vous vous êtes dit qu'ils n'iront pas jusque-là, mais au moins, ils devront avoir vraiment une bonne sécurité pendant quelques jours autour de cette tombe-là. Parce que vous connaissez un peu la plupart des fans de cet artiste-là. Ils sont prêts à tout. Même vous, je ne vous accuse pas trop. Les vrais responsables, là, j'arrive chez eux. Donc, moi, je pense que la responsabilité de l'État se situe à ce niveau-là. On ne me dira pas qu'ils ont frappé les gendarmes ou les militaires qui étaient là pour rentrer. Non. Une autorité, ça ne négocie pas. Voilà. Ça ne joue pas sur la confiance. Celui qui s'amuse, vous le matez. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé et puis c'est arrivé. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé et puis c'est arrivé. Bref. Je vais parler maintenant des vrais responsables. Les amis, bien que je ne suis pas content de ces personnes-là qui ont profané le corps de la Tzidji Arafat. Mais en même temps, il faut qu'on se dise les vérités. Les vrais responsables, là, ce sont des personnes qui multipliaient les vidéos. Généralement, ces personnes qui ont politisé la faille, qui ont politisé la mort de Tzidji Arafat. Ce sont ces personnes-là qu'on doit interpeller. Parce que c'est trop facile. Vous savez, je ne dis pas que je suis trop fort d'esprit ou bien je ne le vois pas tout facilement. Mais il y avait des personnes sur Internet ici qui sont très fragiles, qui croient à tout. Moi, j'ai multiplié des vidéos. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas dix vidéos. Plus de dix vidéos sur le sujet. Vous demandez aux gens de se calmer, d'arrêter de raconter du n'importe quoi. J'ai multiplié ces vidéos-là. J'ai multiplié ces vidéos-là pour interpeller les gens, pour dire qu'arrêtez. Si l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de la Culture, a annoncé le décès de la Tzidji, sait qu'il est bel et bien mort. Vous vous n'êtes même pas gêné d'accuser le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko. Vous n'êtes pas gêné d'accuser la forme de rationnerie. C'est les trucs, ça c'est entre eux là-bas. Mais ne vous basez jamais, s'ils les ont dit, pour porter un jugement. Je vous l'ai dit plusieurs fois ici. Mais toutes ces personnes-là qui ont fait des théories, qui ont multiplié des vidéos pour dire que Djidji Rafat est vivant. Djidji Rafat est caché quelque part. Djidji Rafat sortira le jour de son homme sec au stade pour donner un concert. Le corps de Djidji Rafat est parti au Mali. Le corps de Djidji Rafat est parti en aide. Le corps de Djidji Rafat est en France. La femme aura sonné, appelle le corps de Djidji Rafat. Chose bizarre, il ne se passe pas si vous avez remarqué, la femme que ces mêmes personnes ont fait des vidéos pour insulter, pour incriminer, elle est restée auprès de son fils jusqu'à ce qu'on l'envoie au stade. Elle n'était pas au stade pendant la veillée. Si vous avez bien remarqué. Vous connaissez mieux Arafat que sa mère? Vous connaissez mieux Arafat que sa femme, chose qu'amène? Vous connaissez mieux Arafat que ses enfants, que sa famille? Vous avez exagéré. Vous êtes allé trop loin. Vous savez, vous avez créé la polémique autour de ce monsieur là, qui nous a dit aujourd'hui. Vous avez tout fait, multiplié des vidéos, vous avez tout fait. Il y a les rares personnes comme nous qui vous expliquons que Djidji Rafat est bel et bien mort. Tout ce qu'on vous demande c'est de se calmer, de prier pour le repos de son âme. Vous ne nous écoutez pas. Vous comme, c'est vous qui avez tous les circuits, tous les réseaux. C'est vous qui savez que ils ont dépêché quelqu'un pour aller chercher le corps de Djidji Rafat, pour aller faire des sacrifices. C'est vous qui savez tout ça. C'est vous qui avez dit, les vrais responsables là, c'est vous. C'est vous qui avez mis ça dans la tête de ces personnes qui sont allés pour faire le corps de Djidji Rafat. Donc je ne les en veux même pas. Dès que je ne suis pas content, mais je ne les en veux même pas. Ils ont été juste manipulés par vos vidéos, par vos théories. Franchement, vous êtes allés trop loués. Et ce qui me plaît, même quand vous allez regarder cette vidéo là, vous allez continuer dans votre bêtise. C'est parce que le temps du corps ne va pas lancer un mandat d'arrêt international contre toutes ces personnes là. Et quand j'imagine qu'il y a des dames dedans, il y a des mamans dedans, il y a des personnes que je peux appeler mémé qui ont participé à ce genre de rumeurs là. J'ai mal au coeur. Vous ne vous respectez même pas. Mais vous n'avez pas d'enfant. Et il y a des adeptes aussi en commentaire qui soutiennent cela. Nous tous, on espérait pas voir Djidji Rafat mort. On espérait qu'il vienne à la vie. Mais vous avez tellement mystifié la mort de ce jeune là, que certains de ces fans ont cru effectivement qu'il n'est pas mort. On crie effectivement à vos propos dans vos vidéos. On crie effectivement que la femme à sourire a appris Djidji Rafat. On crie effectivement que Ahmed Bakayoko avait fait quelque chose avec Djidji Rafat. C'est vous les vrais responsables. C'est pourquoi je disais dans ma première vidéo, n'acquisez pas trop la sécurité. N'acquisez pas trop la sécurité. Parce que même si la sécurité restait pendant plus d'une semaine, il y a des personnes à cause de vos vidéos là, qui allaient se cacher pour aller casser la tombe, sortir le secteur pour vérifier si c'est vraiment Djidji Rafat. Quand vous voyez ces vidéos là, qui sont en train de courir chez la toile, où on voit Djidji Rafat en train d'être tripoté, déshabillé, pour chercher un quelque chose de tatouage ou je ne sais quoi, entend des gens dire c'est Djidji Rafat, d'autres disent c'est pas Djidji Rafat. Ça vous plaît ? Vous êtes content ? Est-ce qu'il me plaît chez vous ? Vous n'allez même pas avoir honte de ne plus attraper une cabine à vous faire des vidéos, vous allez continuer dans vos bêtises. Mais Dieu vous voit. Parce que tout ce qui est arrivé là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous allez faire croire ces jeunes là, durs comme faits, que Djidji Rafat, déjà bel et bien vivant. Ou soit s'ils n'étaient pas vivants, ils ont pris son corps pour aller faire autre chose, que c'est une poupée qui allait être dans le truc, dans le secueil. Et tellement que vous avez imparté ces enfants là, négativement, surtout sur ce sujet là, même dans la vidéo, qu'est-ce qu'on entend ? D'autres disent que effectivement c'est Djidji Rafat, les gars c'est Djidji Rafat. D'autres disent non c'est pas Djidji Rafat. Parce que vos vidéos là sont dans l'esprit. Vos propos sont dans l'esprit. Vous avez été vraiment méchants. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire a fait quelque chose. Parce que vous êtes chez vous là-bas, vous politisez tout. Un pouvoir ça passe. Donc laisse-les gérer comme il veut. Qu'ils vont finir gérer là, ils ont un autre pouvoir. Mais comme c'est pas vous qui êtes au pouvoir, vous politisez tout. Vous politisez tout. Tellement l'État de Côte d'Ivoire, vous voulez vous rassurer. On n'était même pas obligé. Moi c'est ce qu'il dit. On n'est pas obligé. Un Côte, c'est pas un pot de fleurs. C'est pas un tableau pour l'exposer, pour que les gens devaient être regardés. Donc, quand le Côte a été exposé au centre du stade, et puis Kamen s'est lévé par aller voir son mari, ses apôtres se sont lévé par aller voir son mari, sa maman était à côté de lui, sa famille est à côté de lui. Ça ne vous a pas suffi. Vous connaissez mieux Rafat que ces gars-là, que ces gens-là. Je suis découragé. Et je pense que le cas Rafat là, il a fait une grosse pose dessus. J'en veux, j'en veux à ces personnes qui ont profané le collège d'Yarrafat. Mais les vrais responsables là, je vous le dis, c'est vous. Vous vous connaissez, vous allez tomber sur ma vidéo, vous allez lire la vidéo, c'est vous. Vous allez créer toutes ces rumeurs, créer toutes ces rumeurs là autour de Jeu, des sabots là, c'est vous. Mais vous allez rendre compte à Dieu. C'est vous les vrais responsables, il n'y a pas d'eux. Que Dieu vous punisse. Jeu, des sabots là, c'est vous.